Aujourd'hui, on se fait plaisir en arts visuels, mais c'est bizarre un peu parce que les gens actifs que vous voyez déjà sont des gens de théâtre, tous les deux, et c'était insoupçonnable d'une certaine façon de concevoir qu'ils pouvaient être un artiste dans un autre domaine. Alors, Pascal, mon petit bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Angelo. Bonjour, bonjour. Angelo Varsetti, grand maquilleur devant l'éternel, c'est sûr, tous les gens du milieu du théâtre ne disent que de belles et de bonnes choses à ton sujet, et Pascal, ben, il aurait passé à l'histoire du théâtre, puis ça veut dire ça. Mais là, c'est qu'on vous redécouvre, et parce que vous avez décidé ensemble de faire une exposition, et c'est une exposition, un collectif à deux, si on veut. Et vous exposez du 23 au 28 mai à la Galerie Espace, qui est sur le boulevard Saint-Laurent au 48-44, et je trouve ça génial. Alors, Pascal, t'es tombé là-dedans, toi, avant même le théâtre, non, les arts visuels? Oui, mais avant, je voudrais, avant, je rembobine sur ce que tu viens de dire, Winston, c'est Angelo qui m'a invité à exposer avec lui, gracieusement d'ailleurs, parce que c'est lui qui se charge de, dis-moi, de parler de considérations bassement matériel, mais Angelo loue la Galerie pendant une semaine, et il m'invite gratuitement à exposer avec lui. Alors, je tiens à le dire, parce que ça, c'est un gros, gros, gros cadeau. Ben là, c'est très gentil de ta part, Angelo, mais pourquoi tu lui as demandé d'exposer avec toi? Ben, parce qu'on se croise, on s'est croisés quelques fois, ben on se connaît, de toute façon, on se connaît par le théâtre, Pascal et moi, je l'aime, j'aime son énergie, et je la croise dans des ateliers de modèles vivants de temps en temps, et je viens fou, à chaque fois, je la vois avec son gros fusain noir, barbouillé, écoute, c'est une énergie dans un atelier de dessin, c'est une locomotive, et j'aime sa griffe, j'aime ce qu'elle fait, puis je me suis dit, ben je l'invite. C'est une main tendue, parce que je fais beaucoup d'expos ces temps-ci, c'est nouveau dans ma vie, mais je suis rendu que je fais comme deux expos par année, soit dessin, peinture, photo, et j'aime l'idée du duo, que tout ne vient pas sur une personne, mais qu'on partage, qu'on partage quelque chose, puis je pense qu'on peut bien partager ça, Pascal et moi, ça va être notre semaine, Pascal, c'est comme une entrée en salle, ça va être comme au théâtre. Exactement. C'est un ensemble, puis je trouve que ça marche bien, que nos trucs marchent bien ensemble. Ben oui, parlant de, si on fait la métaphore du théâtre, veux-tu parler de ta scénographie, comment tu l'as imaginé, cette exposition-là, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu as en tête. Oui, pour moi, c'est plus une installation qu'une exposition, en fait. C'est que je veux tapisser l'espace au complet du plafond au plancher de croquis. Fait que des croquis, ce ne sont pas des dessins finis. En fait, c'est comme si, supposons que tu allais à un concert et que le musicien ne faisait que des gammes. C'est ça que je veux montrer, c'est des croquis, des dessins qu'on ne montre pas d'habitude, qu'on empile parce que c'est faire ses gammes, quoi, dans les arts visuels. Et je trouvais ça drôle de montrer ça, de montrer cet aspect-là, qui est C5, au fond. Il se trouve que la hauteur du plafond correspond exactement à combien? Six dessins, un par-dessus l'autre? Donc, ça va être vraiment du plancher au plafond, là, sans espace. Comprends-tu, c'est les quatre murs? Et au début, Pascal était gêné au début. Elle me disait « Ah, je ne sais pas trop. » Puis après ça, c'est dégêné. Elle dit « Oui, mais j'ai d'autres choses. » Puis là, je n'ai pas grand-chose. Fait que j'ai dit « Écoute, je te donne le mur du centre, une vitrine, puis je t'enveloppe. » Alors, je l'entoure avec mes croquis. C'est quand même sensé de ta part, Franchement, là. Merci. Et il faut rappeler en même temps que le dessin, c'est la base en arts visuels. Et si vous continuez ou si on continue à faire du croquis, c'est juste pour rester dans le coup. C'est pour rester dans le buzz des arts visuels. Et je pense aussi que, Pascal, tu dois penser un peu la même chose, non? Oui, puis moi, j'aime vraiment beaucoup. À peu près tout ce que je fais, c'est à partir d'un modèle vivant. Est-ce que c'est une déformation professionnelle d'avoir le goût d'être devant quelqu'un comme un acteur? En fait, dans ce cas-ci, c'est un modèle, une modèle qui joue. C'est immobile, mais qui... Alors, il y a comme un lien entre quelqu'un de vivant qui dessine et quelqu'un de vivant qui pose. Et ça, moi, je suis très sensible à l'énergie du modèle. Ça a l'air un peu ésotérique, mais Angelo, tu dessines une style. Oui, oui. Chaque modèle... Moi, je n'en viens pas quand je repelette les choses, à quel point presque le style est complètement différent d'un modèle à l'autre, je dirais. Des fois, c'est vraiment du fil de fer, c'est-à-dire qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne, puis d'autres fois, c'est à grands coups de... C'est vrai que le modèle... C'est près de l'âge de même. Il y a des modèles très talentueux aussi. Il y a des modèles qui donnent des choses. Il y en a qui ont porté un élément, des fois un article ou quelque chose, un vêtement ou un drapé quelconque. Mais, dans le fond, ce qu'on aime faire, c'est découvrir la personne, se découvrir à travers la personne qu'on a. C'est la présence qui est importante. Tous les corps sont intéressants. Tous les corps, tous les formats. On travaille avec toutes sortes de corps, des jeunes, des vieux, des gros, des maigres. Tous les corps parlent. Ils ont tous quelque chose à dire. Ça fait que c'est extraordinaire. C'est un privilège d'avoir des modèles. Pour moi, ça a toujours été un privilège. On a tous les deux posé. Angelo et moi, on a tous les deux posé aussi. Oui, on n'est modèles vivants à nos heures aussi. J'ai fait exactement la même chose à l'École des beaux-heures à Québec en années 60. Bon, on a dessiné la dernière fois. Tu sais? Ce qui faisait ma renommée, c'était mes mollets. Ah! Moi, je ne crois pas que c'était cool. Oui, c'était les univeau que tu connais. Elle adorait. Il y a des mollets qui... Tu sais, je veux dire, c'était tellement... Alors là, on regarde un premier dessin qui va un peu plus loin qu'un croquis d'Angelo. Là, on passe un peu plus de temps sur le modèle à ce moment-là. Oui. C'est drôle. Le dessin qu'on voit à l'écran me fait penser au chorégraphe de Lala, You Minstep. Voyons. Oui. Voyons. Édouard? On le sait, Édouard. Oui. Il fait penser à Édouard Locke. Oui. Ah! Effectivement. Effectivement. Alors là, on a un premier dessin. On va aller du côté de Pascal et regarder ce travail-ci qui est très fort. Je veux dire, c'est très important. On comprend une perturbation de Pascal à travers ce dessin-ci. Très important. Ça s'appelle Miss California parce que la carte qui fait son vêtement, c'est une carte routière de la Californie. Alors ça s'appelle Miss California. On va retourner dessus parce que j'avais compris, mais en même temps, laisser le temps en faisant de regarder et de voir. Tu racontes que l'histoire. Pascal, tu racontes des histoires en faisant tes dessins. Je m'amène avec les titres aussi. Des fois, les titres influencent un peu la vision du dessin. C'est voulu. C'est assumé. Oui. Des fois, je fais des blagues. Oui. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Il y a un côté critique à tout ça. Il ne faut pas s'en priver, franchement. Un autre dessin d'Anne Bielo ici, qui est vraiment formidable. Et la difficulté qu'il y a souvent dans les gros pieds comme celui-là, ce sont ce qu'on appelle les raccourcis. C'est-à-dire, quand il y a une masse de chair qui se pointe devant toi, comment établir avec instinct la perspective de ce corps-là? Ça aussi, ça joue là-dedans. Qu'est-ce qu'on pense? Angelo, il fait de la peinture aussi. Il fait vraiment de la peinture à l'huile, etc. Alors, vous imaginez un peu le modeler à la peinture à l'huile. C'est tout un métier. Moi, je ne sais pas faire ça. Tu ne peins pas, Pascal? Tu ne peins pas du tout? Non, mais il ne faut pas que j'y aille prendre des cours. Je retourne à l'école. Ou des fois, juste se lancer. C'est le fun de se lâcher aussi. Oui. Oh, wow, 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 wow. C'est beau. C'est beau. Il y a du volume. Comment? Il y a du volume. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Puis, le visage, évidemment. Angelo, il a dessiné, il a maquillé des gens depuis 40 ans. Alors, les visages, il connaît ça en maudit. Mais étrangement, dans le dessin, souvent dans les croquis, je ne fais pas les teintes. C'est drôle. Je m'attache. Ah, oui? Je coupe les têtes la plupart du temps. Ah, oui? Je garde les teintes pour le théâtre. Je garde ton énergie pour le théâtre. Ah, c'est drôle. On va mettre le nom. Angelo m'a fait les plus beaux maquillages de théâtre que j'ai portés, moi. Pour un spectacle, à partir des monologues de Clémence Desrochers, il faisait des têtes. Angelo, ce n'est pas juste la face. Si tu lui dis, tu fais la perruque, toute la conception, il va le faire. Il fait des costumes, il fait des têtes. Moi, il m'a fait des têtes pour ce spectacle-là. J'avais un blender sur la tête. Je faisais une espèce de femme au foyer avec une robe des années 50. La coupe Christian Dior, la grande robe à crinoline, avec un blender sur la tête. Quand le costume travaille pour toi, je n'avais rien à faire. J'entrais sur scène. Je n'avais rien d'autre à faire. C'est fou ça. On a ri. On a tellement ri là-dessus. La démodeur d'une 32A. À l'espace lourd. Alors, on va aller voir à notre dessin. On a vu un dessin de Pascal qui est passé. On peut retourner au dessin de Pascal, si tu veux, pour qu'on... Oui, j'ai envie de l'information. On l'a vu vite, celui-là. Oui. Alors, raconte, Pascal. Le titre, c'est « Conversation avec le merle d'Amérique ». J'ai toujours aimé les merles, le rouge-gorge, là. Alors, j'ai mis ça. J'ai mis un merle sur une branche, voilà. En conversation avec la madame. C'est la plupart du temps que tu as un accessoire. Oui, c'est vrai. Ça m'amuse. Juste un, d'ailleurs, un. Ça crée déjà une espèce de micro-mise en scène, on va dire. Oui. Un motif ou... Tu as tout le temps quelque chose. Mais dis donc, Pascal, tu as été en arts visuel. Tu as étudié en arts visuel. Bon, sommairement, j'ai fait un déc en arts plastiques, avant mon conservatoire en arts dramatiques. Puis, quelques cours à l'université avec des très bons profs, il faut le dire. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. Bon, c'était par séquence. Souvent, je travaillais beaucoup et je n'avais pas le temps d'aller retourner, faire du dessin d'observation. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment à tourner le dos. J'en ai toujours fait de temps en temps. Puis là, la vie m'a offert un cadeau de temps. J'ai plus de temps. Alors, j'ai été aspirée par ce temps-là. Puis, je me souviens à dessiner en dépit du bon sens. Là, ça sortait, ça sortait. C'est vrai. J'aime beaucoup, beaucoup ça. En fait, c'est ce qui me vient en premier. Je pense que je suis plus quelqu'un qui dessine que quelqu'un qui joue, je dirais, de nature profonde. Si on peut parler d'une telle chose, la nature profonde de quelqu'un. Étant donné qu'on parle d'une exposition, je vais montrer l'affiche, effectivement, qui d'ailleurs est très, très, très joliment conçue. C'est quoi ce que je veux dire? Donc, je l'ai vu en quelque part. Je ne la trouve pas pour l'instant. Mais en même temps, on va regarder un autre dessin de ton Pascal parce que celui-ci est un petit peu plus abstrait. Oui. Ça s'appelle la coupe de cheveux. C'est beau. La position, c'est hallucinant. Oui. Alors, le ciseau à couper les cheveux qu'on reconnaît, le vrai ciseau de coiffeur. Puis la boucle. Oui. Tout simple. C'était qui ce modèle-là, Pascal? T'en souviens-tu? Non. Non? Je ne me rappelle pas. Non. Il y a eu quelque chose quand même. Oui. C'est une fille qui faisait du yoga. Peux-tu le croire? Oui. C'est très, très difficile de poser. C'est très, très dur. Très exigeant. C'est épaisant. Oui. C'est méditatif aussi. Il y a des fois, c'est une méditation, une longue méditation. Oui. Des fois, quand je pose, il y a des gens qui me demandent, mais comment tu fais? Je dis, regarde, tu vois le triangle là-bas, entre le chevalet et la chaise. Je dis, tu ne peux pas savoir tout ce que je vois là-dedans, moi. Je pars trois heures dans le triangle. Oui. C'est une méditation. En fait, il y a évidemment des modèles. Il y a beaucoup de circassiens, des danseurs. C'est beaucoup des artistes qui posent. Donc, tu as une qualité de présence extraordinaire. Il y a des gens, évidemment, qui sont extrêmement souples et flexibles et habiles physiquement. Mais la difficulté, c'est aussi de tenir la pause immobile. Parce que c'est vraiment, c'est ça qui est requis, c'est de ne pas bouger, ne pas broncher pendant 20 minutes. Ce n'est pas si facile que ça. Même assis, les deux bras le long du corps, sans bouger du tout, c'est… Il y a une gradation aussi. Si on passe deux heures à faire du coquille, généralement, la première demi-heure, ça va être des pauses de deux minutes ou de trois minutes. Puis, un peu plus tard, on fait des cinq minutes et finalement, la dernière demi-heure, on passe la demi-heure à faire un seul dessin. Alors, c'est comme à chaque fois, on recommence. Et en même temps, le défi est toujours là et toujours présent. Oui, c'est toujours comme un réchauffement au début. Même, il y a des fois, on fait des 30 secondes. C'est très vite, tu sais, tu fais juste faire la main, en fait. Tu réchauffes. C'est comme quelqu'un qui va chanter, il va réchauffer sa voix, ses cordes vocales. C'est la même chose. La difficulté, c'est de… Enfin, il n'y a pas de règle, mais je vais dire ça comme ça. Il faut d'un autre verbe. Il ne faut pas définir ce que tu penses. Il faut que tu définis ce que tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, tu ne peux pas te dire, « Ah, une face, c'est le même. » Non, 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 non. Des fois, une face, ce n'est pas le même. L'œil est caché. Puis l'angle fait que tu es vraiment obligé de regarder pour voir comment c'est fait. Parce que tu ne peux pas juste dessiner une idée de face, une idée de corps. C'est ce corps-là, dans cette position-là. Ça, c'est la fiche. Ça, c'est la fiche que j'ai fait il y a deux ans. Alors, dessin, Daniela Barsetti, en duo avec Pascal Montetti, du 23 au 28, de 11h à 19h, à la Galerie Espace, 48-44 de Vardes-Saint-Laurent-Montréal, qui est vraiment, on est dans le cœur de la ville, dans le cœur de la main. Oui. C'est une galerie qui est très populaire dans le sens où on peut la louer. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que cette galerie est toute une température. C'est à quelques portes au sud du théâtre Espace-Gault, du même côté de la rue. Exactement. C'est à côté de la Salarossa. Oui. C'est à côté. Alors, on est en plein cœur du milieu culturel de Saint-Laurent. C'est intéressant, les gens qui vont là aussi. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils ont une identification, mais il y en a d'autres qui arrivent, puis ils s'improvisent. Ils rentrent, ils regardent autour. Et tout à coup, ils ont des piqueurs. Est-ce que les gens, souvent, te parlent, Angelo? Ils me parlent? Ils te parlent de ce que tu exposes. Oui, les gens qui visitent, oui. Il y en a qui partagent, oui. Ils partagent leurs sensations. Oui, il y a beaucoup de réactions. Une des dernières expos, c'est la cinquième fois que j'expose là. Il y a une expo que j'avais faite sur le baiser pendant la pandémie. Ah oui! Et c'était des photographies. T'es venue, Pascal, hein? Oui, c'était tellement beau. Écoute, il y avait des gens qui riaient dehors, là, parce que c'était l'hiver, c'était au mois de décembre. Et j'avais fait des photos de gens qui s'embrassent, mais dans des gros manteaux d'hiver avec des capuchons. Alors, on ne voyait pas le baiser. Et tout le monde se photographiait, se faisait des selfies à l'extérieur. Ils mettaient leurs capuchons, ils se photographiaient, ça riait. Puis quand les gens rentraient en dedans, ils se mettaient à pleurer parce que ça faisait un temps qu'on ne pouvait pas se toucher, s'embrasser. Tout le monde était masqué, tu comprends? Ça avait eu une réaction très émotive. Ça fait qu'il y en a qui partagent beaucoup. Il y en a qui disent ça. Juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était des espèces de manteaux. Comme on voit dans le Grand Nord, à cause des grands vents, le capuchon est avancé comme un cylindre. Le coup, on sait, c'est comme un cylindre. Avec de la fourrure, alors tu avais un baiser avec deux profils qui s'embouchent l'un sur l'autre avec la fourrure qui touche et les deux cylindres respectent. Des baisers qui l'accrochent, oui. C'était drôle, c'était vraiment drôle. Pascal, tu as combien de dessins d'accrocher au cylindre? Là, j'en apporte plus que ce que je peux accrocher. Au cas où je vendrais, je décroche, je vends et j'accroche autre chose. Donc, ça risque de bouger au cours de la semaine. À l'heure de temps, oui. J'en ai peut-être, je ne sais pas, 40? 40, tu sais, des bons formules, des 2 par 3 ou des... Tu me disais que tu n'en avais pas beaucoup, Pascal. Mon petit fonds de commerce. Mon fonds de commerce augmenté dans les dernières semaines? Non, mais en tout cas, j'apporte tout ce que j'ai puis on verra bien, on verra bien. Et j'imagine, Andrew, de ton côté, tu vas voir des centaines et des centaines de croquis qui sont en... Oui, il y en a des. J'ai éliminé, j'ai fait un gros ménage. J'en ai chuté beaucoup. Mais j'ai encore... Ça va être assez aléatoire, l'accrochage. Je vais voir... Tu sais, il peut y avoir des dessins un petit peu plus poussés. Puis il y en a... Des fois, je dessine le même modèle plusieurs fois sur la même feuille. Ça fait que ça devient une abstraction. Mais on sent le terre, on sent le corps. Ça fait que je veux montrer ça aussi. Ça fait que ça va être drôle sur différents papiers. Papier journal, papier craft, papier maïs. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. C'est une expérience, en fait. Tu sais, comme je disais, c'est plus une installation qu'une exposition pour moi. Et puis, on est là. Donc, comme il n'y a pas de galériste, en fait, nous, on assure la présence pendant toutes les heures d'ouverture. Donc, Angelo et moi, et ou, peut-être dans certains cas, mais on va être là sur place. Oui. C'est ça, c'est quand même intéressant, là, tu sais. C'est l'intérêt. On est là. Oui, c'est le fun. Et il y a des moments intenses. Il y a des moments tout à coup. Vous allez faire un vernissage, j'imagine? Non. Non? Non. J'ai vite des vernissages. Habituellement, pour moi, c'est un vernissage six soirs de suite. C'est ça. Je ne fais pas de vernissage parce que j'en ai déjà fait un et il y avait tellement de monde. Les gens attendaient à la porte pour rentrer. C'est très désagréable pour l'artiste, là. Tu ne peux pas parler à personne. Il y a trop de monde qui t'attendent. Je n'ai aucun plaisir à faire un vernissage. Alors, ceux qui viennent en fin de journée, on ouvre une bouteille, puis c'est plus tranquille. On peut jaser comme ça. C'est le fun. Oui. Six vernissages, en fait. Ah, c'est ça. Parce qu'un vernissage, en même temps, les gens n'ont pas l'espace pour voir ce qui est vraiment accroché. Il n'y a pas de culture. Il y a des gens sur les autres. Alors, est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as une perspective, Pascal, par rapport à ton travail en art visuel? Tu vas être peut-être à la peinture? Je n'ose pas trop en parler parce que des fois, quand on en parle, on ne le fait pas. Oui, oui. Moi, mon prochain défi, c'est la couleur. C'est vraiment la couleur, de sortir des lignes, puis d'essayer de capter quelque chose sans faire de contours, je veux dire. Juste partage par volume et non pas par contours, je dirais. À ce moment-là, j'irais vers l'acrylique. Peut-être pas l'huile parce que ça m'intimide trop. Puis aussi, il y a le temps de séchage aussi. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. C'est plus drôle l'huile que l'acrylique, Pascal. Oui, je sais, mais moi, je suis impatiente. Oui, mais moi aussi, je suis pressé. Parce qu'en peinture, pour ceux qui ne sauraient pas, on appelle un repentir. Savez-vous ce que c'est? C'est un drôle, c'est un joli mot. Un repentir, c'est la possibilité de repasser par-dessus puis de corriger. Ça s'appelle comme ça dans la peinture classique. Un repentir. Donc, mettons que tu fais une tâche jaune et que tu trouves qu'elle déborde trop par rapport à l'équilibre de ce que tu veux faire. Tu peux mettre du bleu par-dessus puis ça va la couvrir. Et c'est ce que permet l'acrylique parce que c'est quand même assez couvrant. Tandis que l'huile, il faut que tu attendes que ça sèche puis blablabla. Oui, tu peux prendre des produits qui accélèrent le séchage. Ah, d'accord. Je tente une semaine pour parler de ça, ça fait que ça va être là. Oui, mais effectivement, moi, si je pouvais arriver, si je faisais de l'huile, là, j'aurais l'impression, je vais parler en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais legitimate painting, la grande peinture, comme ça s'est fait dans la grande histoire de l'art, la peinture à l'huile, avec l'huile de lin puis les cicatifs, puis tu sais, c'est ça, toute la patente, la maîtrise de ça. Ce qu'on appelle les beaux-arts. Oui. C'est-à-dire que les techniques de beaux-arts, c'était ça. L'huile, c'est le tempura. Il y en a d'autres aussi. Tu n'as pas fait des choses avec du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf, toi, à un moment donné? Le tempura. Non, ça, je n'ai pas fait ça. Tempura? Non, non, OK. Tempura, c'est plus japonais. Ça se m'enche, hein? Tempura. Le tempérant, c'est... En tout cas, je ne sais pas. C'est vraiment sympathique de passer un petit moment ensemble cet après-midi. C'est très excitant de pouvoir travailler ensemble aussi dans une galère de l'art visuel. Petit aparté, as-tu un été très occupé, Pascal, pour tes théâtres? Non, pas de théâtre cet été. On part... Moi, j'ai adopté, avec Mathieu, on a adopté une enfant au Vietnam qui a 15 ans aujourd'hui et on fait un pèlerinage au pays de naissance de notre fille cet été. On va au Vietnam avec Clara. Donc, c'est ça, c'est une première, là. C'est ça qu'on fait, oui, oui. C'est un projet important. C'est pas ça pour me faire passer pour une vertueuse, mais j'essaie d'éviter l'avion, juste... Bien, j'essaie de limiter les voyages en avion, là, pour des raisons écologiques, mais là, c'est pour une bonne raison et on fait ça, oui. Il faut comprendre. Et toi, Angelo, de ton côté, ton été ressemble à quoi? Il est tranquille pour l'instant. Je veux pas... Parce que j'ai travaillé beaucoup. J'ai été très occupé cet hiver, tout l'hiver, le printemps. J'ai été un peu débordé, même. Puis, à partir de début juin, j'ai envie de me déposer puis juste sentir... Tu sais, l'été passé, j'ai pris des cours de dessin. J'en ai profité. J'ai pris toutes sortes d'ateliers durant l'été. Puis là, j'ai pas le goût d'avoir d'engagement. Je veux juste sentir, voir ce qui va monter. Je pense que je vais aller prendre l'air, un bord de l'eau quelque part, c'est sûr. Ça me manque, ça. Mais peut-être pas loin, hein? Peut-être le fleuve, tu sais, c'est pas... Mais voilà. J'ai un spectacle à la rentrée. Je peux pas en parler. Je pense que c'est pas dévoilé, mais j'ai un spectacle. Je quitte la taine, hein? Je quitte l'ailage puis les coulisses, hein, tu sais. Je me lance de plus en plus dans la photographie et la peinture. C'est génial. Alors, vous avez été très chouette d'accepter l'invitation, tous les deux. Merci. On va aller faire un tour, c'est clair. Oh, merci. Merci. Dessin, Angelo Barsetti, en duo avec Pascal Bontotis, c'est écrit. Non, bleu sur blanc. Bleu sur gris. Trois au plus de 8 mai de 11h à 19h. La galerie espace 48-44 Boulevard Saint-Laurent. Je dirais pas assez. Alors, je vous souhaite un très bel accrochage. Merci, Angelo. Plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Winston. Merci beaucoup. Je me peinture, toi aussi, de ton côté aussi. Oui. Lâche pas. C'est agréable de parler de peinture avec quelqu'un qui en fait aussi. Écoute, on peut que partager. On est des épandes, quelque part. Alors, on s'échange, on se fait des échanges. Oui. D'accord. Merci. Merci de l'invitation. Oui, merci beaucoup. Allez, bye. Merci. Bye, Pascal. Bye, à tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît.